Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Les Professionnels sur Football Manager 2019 Une série dans laquelle on joue avec Ramsey Man Professionals, une équipe créée, une équipe sur l'île de Man Et dans laquelle on commence en conference avec comme objectif de mener notre équipe à travers les divisions anglaises On se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur la page bloc-notes, vu qu'il n'y a pas trop de spoilers, comme ça c'est plus simple Le seul spoiler, c'est que comme vous le voyez, on jouera contre Douvres, notre « derby » parce que ce n'est plus un derby local, c'est un derby plutôt historique Dans le sens où on joue contre notre ancien équipe rival locale, l'équipe de Douvres Ce qui va être intéressant, c'est pour ça qu'on revient maintenant Mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a joué deux matchs Je vous propose un petit paquet highlight avec ce qui s'est passé durant ces deux matchs Et je vous dis à toutes Et c'est parti pour ce match de championnat à l'extérieur contre Eastley Touche de Fitzpatrick pour Alassani Alassani retour à Fitzpatrick qui centre Dégagement de Green pour Proouli Proouli qui a de la place et qui joue avec McCallum McCallum qui perd le ballon sur Winfield Qui remet sur Alassani, Alassani tout seul Qui joue avec Chick, Chick qui a de la place, qui tire Arrêt du gardien Illy Pour Miley Pour Moore sur le côté droite pour les joueurs d'Eastley Moore qui joue avec Frost, retour à Moore Sur le côté toujours centre de Moore pour la tête de McCallum Mais c'est juste à côté Corner d'Alassani pour la tête de Chick Et c'est l'ouverture du score de Coulson Un but contre son camp en fait de Mike Green qui dévie au fond des filets Corner d'Alassani pour la tête de Chick Adams qui récupère Colson qui tire Arrêt du gardien Corner d'Alassani Johnson qui peut dégager pour Eskimo Récupération Alassani Alassani pour Fitzpatrick Retour à Alassani sur le côté gauche Alassani qui joue avec Payne Qui a du champ Au son Payne qui tire Bel arrêt du gardien d'Eastley Couvrant d'Eastley Frost pour la tête de Illy C'est le poteau qui sauve l'équipe de Ramsey Hashmore qui relance pour Chick Chick qui dévie pour Alassani Alassani qui voit Colson sur le côté Qui a du champ Colson qui joue avec Chick et tout seul Mais qui tire à côté Touche de green pour Illy Pour Miley au centre Pour Eskimo Toujours tir de Miley Mais c'est à côté Frost au coufran pour Eskimo Et Frost qui égalise Sur ce coufran De 30 mètres 1 à 1 entre Eskimo Et Ramsey Corner d'Alassani encore une fois Premier poteau cette fois-ci Mais c'est dégagé par Boyce Winfield qui récupère pour Ramsey Winfield qui joue avec Payne Payne pour Shields Shields qui revient vers le centre Qui voit Alassani Qui est tout seul Alassani qui prend trop de temps Malheureusement il a son tiré Dévié par la défense Récupération Magri pour Shields Sur le côté droite Shields qui tente de centrer Mais c'est détourné par un défenseur Magri Magri pour Payne Payne qui décale Williams Williams qui tire Poteau Coup franc de Frost C'est dévié par le mur Mais Hachemort qui s'interpose Et Wakefield va pouvoir Lancer ce qui sera La dernière action de ce match Et non même pas Le match s'arrête Sur ce score De 1 à 1 Entre Eskimo Et Ramsey Et c'est parti Pour ce match La maison contre Fyld Whiteley Alassani Qui récupère le ballon Qui joue avec Chinson Derrière Chinson Qui centre C'est dégagé par la défense Williams Pour Ramsey Williams pour Defretas Defretas Kedwell Kedwell qui perd le ballon Mais Whiteley Qui peut tirer Qui ouvre la marque Sur un superbe tir Dans la Lucarme A la 10ème minute 1 à 0 pour Ramsey Kellerman Kellerman qui lance Raw Mais King qui s'interpose Kellerman toujours Pour Kaby Kaby qui avance un petit peu Qui joue avec Cardi Kaby encore Pour Kellerman Kellerman sur le côté Pour Wood Wood qui centre Raw de la tête Qui égalise 1 à 1 Entre Ramsey et Fyld A la 12ème minute Corner de Williams Pour la tête de Kedwell Le deuxième poteau Kellerman qui peut récupérer Defretas Qui s'interpose Qui tire directement La latte et Un but d'Alasani Sur le rebond Du tir de Defretas Sur la transversale 2 à 1 Pour Ramsey Corner pour Fyld Kellerman pour Brewit Directement Defretas Qui peut dégager son camp Corner pour Ramsey Williams Pour Kedwell Le deuxième poteau Qui met la tête Bel arrêt de Griffith Wilson qui joue devant Williams Qui peut dégager pour Borg Borg qui tire Mais c'est dégagé par la défense Touche de Wilson Wilson pour Kedwell Récupération Wilson Whiteley Whiteley qui centre Dégagement de Brewit King qui peut redégager Récupération de Defretas Au milieu du terrain Defretas pour Winfield Qui joue avec Williams Williams pour Borg Sur le quatrième Et Borg qui perd le ballon Et Borg qui peut lancer Rowe Rowe tout seul Qui tire et qui égalise 2 à 2 à la 38ème minute Corner pour Fyld Defretas Qui dégage de la tête Récupération Kaby Kaby pour Cardi Elliot Kane Kane pour Kellerman Kellerman qui tire Bel arrêt d'H'more King King qui joue Directement pour Borg Williams Williams pour Defretas Retour à Williams Defretas Qui peut récupérer le ballon Defretas toujours Defretas qui joue avec Whiteley Sur le côté C'est bien vu Whiteley qui joue avec Wilson Wilson qui peut centrer Pour la tête de Kedwell Mais Kedwell qui l'a mis au dessus Corner pour Ramsey La tête de King au deuxième poteau Whiteley qui récupère Whiteley qui centre Pour la tête de Chick Mais Griffith Qui s'interpose encore une fois Winfield Qui joue avec Whiteley Whiteley sur le côté droite Qui a un peu de champ Whiteley qui avance Qui lance Alassani dans le dos de la défense Alassani qui peut contrôler Qui est tout seul Mais Griffith Qui s'interpose une énième fois Corner pour Ramsey Williams pour la tête de Chick Au deuxième poteau Ça revient sur Whiteley Qui joue avec King Qui peut tirer Mais c'est détourné par la défense Et Kellerman qui peut dégager Fyld Coup franc de Rowe Pour Fyld Et c'est 3 à 2 Pour Fyld A la 79ème minute Payne qui avance Avec le ballon pied Que jouait avec Hutchinson Hutchinson pour Williams Williams qui lance Alassani dans le dos de la défense Alassani qui est tout seul Mais qui rate C'est pas possible Griffith qui dégage son équipe Bond Qui récupère le ballon Qui joue avec Phil Skirk Pour Burke King qui peut dégager Hutchinson de la tête Ça revient au centre Pour Kellerman Qui lance un long ballon Mais Wilson peut redégager Récupération Kaby au centre Kaby Gosselin qui est lancé Dans le dos de la défense Mais ce sera un 6 mètres Pour Ramsey 6 mètres que le gardien n'aura Probablement pas Le temps de jouer Exactement Et Fyld s'impose Sur un hat-trick De Danilo 3 buts à 2 Voilà Re les gens Comme vous le voyez Ça s'est vraiment Très mal passé De nouveau Ça devient compliqué Honnêtement Je vous avoue Que je suis un peu À court d'idées Déjà Ça commence pas très très bien Donc on voit Nos résultats On a effectivement Gagné nos deux matchs Je me suis dit Ah c'est bon On se lance enfin Dans cette saison Et bien non A priori J'ai surtout eu l'impression Que toutes les équipes Contre qui on a joué A été nettement plus fortes que nous Donc c'est un peu problématique Même Aldershot Où au final Vous voyez que c'était Quand même limite On a eu de la peine Beaucoup de peine On a eu plus de cases Mais on a eu quand même Beaucoup de peine À s'imposer Barnett On les a Si je me rappelle bien Un petit peu FM Quand même Ouais non ça va encore En fait Là Eastley C'était compliqué C'était compliqué J'étais assez Quand même content Parce que De nouveau On s'est quand même Créé plus de cases Donc je me suis dit C'est bon Ça va aller Ça va passer Mais rien à faire Ils égalisent Et Files C'était tellement une blague Ça m'a tellement saoulé Ça m'a vraiment vraiment saoulé On marque en premier Ils égalisent instantanément Vous l'avez vu Et puis On reviendra là dessus Sur les occasions après Ensuite On marque à la 24ème Ils égalisent juste avant la mi-temps Et puis ils vont marquer ce coup franc Et en gros Si vous avez un petit peu regardé Les stats De manière générale Vous voyez Occasion froche Demioccasion égale À la mi-temps Il y avait 1-2 Ici Il y avait 0-0 Là Donc je ne sais pas Comment on était devant À la mi-temps Mais de nouveau Entre une équipe Qui était meilleure que nous En première mi-temps Je les ai secouées À la mi-temps Et la deuxième mi-temps C'était que nous On n'a pas vu Fahel Mais pas du tout Rien Rien Aucune occasion Enfin une Ocase Le 3-2 Et nous on a raté Ocase sur Ocase En deuxième mi-temps Donc Voilà Le problème Je trouve que Oui on rate des Ocase C'est vrai Mais le problème Est pas là Le problème Est qu'on a des équipes En face de nous Qui sont simplement Meilleurs que nous C'est l'impression Que ça donne En tout cas Et je vous avoue Que ça fait un petit peu peur Puisqu'on est censé être Quand même dans les 3 premiers On est censé être deuxième Selon les parieurs Et je ne vois pas Comment c'est possible Honnêtement Vu que les équipes Contre qui on a joué C'était toutes Au moins aussi bonnes Voire meilleures que nous Là on va jouer Douvres Qui est 4ème Si on regarde juste La présentation de la saison Nous on est censé finir 2ème Douvres est censé finir 11ème D'accord Je ne vois pas Je ne vois pas dans quel monde Mais d'accord On va dire ok Et puis On va voir ce que ça va donner Comme vous avez vu J'ai fait quelques tweaks La dernière Le match contre C'est lequel ? Le match contre Eastley Qui était bien placé A ce moment là Qui ne l'est plus tellement Mais en tout cas Qui était considéré Comme une grosse équipe Et favorite contre nous J'ai joué en termes de formation Comme vous l'avez vu Le 4-4-2 plat Et puis le match Contre Fylde Qui était à la maison Je me suis dit On allait jouer un peu plus offensif Et donc du coup J'ai joué le 4-2-4 En quelque sorte Dans le but De faire jouer Whiteley Et pas Coulson De faire tourner Un petit peu les deux Maintenant Contre Douvres A l'extérieur Je pense qu'il serait intéressant Je n'ai pas retouché Mais je pense qu'il serait intéressant J'ai des joueurs Qui sont en international Allez vous faire cuire Tout ce que vous voulez J'ai deux joueurs en international Ok super Super On va rejouer comme ça Effectivement Et puis du coup On va faire jouer Borg Qui vient de jouer Parce que ça c'est l'autre truc C'est qu'on a joué Aldershot Et deux jours plus tard On avait Eastley Donc on était crevé Puis trois jours plus tard On a joué Fylde Et maintenant trois jours encore après On joue Douvres Donc je voulais faire un petit peu tourner Et donc du coup Je ne vais pas pouvoir le faire J'aurais dû faire gaffe à ça Donc De Freitas De devoir jouer un deuxième match de suite Alors qu'il est Comme vous le voyez Athlétiquement pas vraiment au point Borg Il est à 86% Alors qu'on joue aujourd'hui C'est vraiment pas idéal Fitzpatrick va jouer par contre Jack King Je veux qu'il joue Wilson aussi Je veux qu'il joue Et puis Whiteley du coup Va pas jouer A mon avis Et on va plutôt faire jouer Coulson Pour le coup Parce que je pense Qu'il sera intéressant De jouer plus bas Et du coup D'être Plutôt sur une mentalité prudente Avec le reste A priori On touche pas trop On va pas mettre Regroupez-vous Pour le moment Essayez de mettre Le moins de trucs possibles Et puis là Ça me va par contre On m'a dit Que ça pourrait être intéressant D'essayer de jouer Un attaque en pressing Pourquoi pas Je ne suis pas sûr Que ce soit le truc Maintenant Ça peut être plus intéressant Pour nous quand même De jouer un attaque en pivot Lui est fonctionnel On va dire En attaque en pivot Il n'est pas exceptionnel Mais il est fonctionnel Et puis dans le match Qu'il a joué la dernière fois Il a fait un bon match On pourra faire entrer Cadwell Si jamais à la Sani J'en ai besoin Il faut qu'il réussisse Mais il faut qu'il joue mieux Parce que là Il galvaude trop Vous l'avez peut-être vu Il a fait quand même Des bons matchs Mais là Les derniers matchs Typiquement là Il a marqué un but Mais il a galvaudé Une ou deux ocases Après vous me direz Peut-être qu'à ce niveau là C'est quand même normal De galvaudé des ocases Mais on compte vraiment Sur lui C'est important De Freta Ça fait un bon match J'ai trouvé personnellement Dans le dernier match C'est probablement pas Ce que dit le jeu Mais bon Le jeu dit un peu N'importe quoi des fois Donc on va voir ça Comme d'habitude Sur le bon On n'a pas grand monde Parce qu'on n'a pas de place Simplement Sam Magri peut-être Ça serait intéressant De le mettre ici A la place de Winfield Sam Magri Pouvons jouer central Si jamais aussi Hutchinson à gauche Évidemment Williams au centre Pour Payne éventuellement Qui peut remplacer De Freitas Et puis Shields Drury étant toujours blessé Malheureusement Shields à droite Qui peut jouer A la place de Colson Comme à la place de Whiteley Si jamais Donc ici Et Borg Qui peut jouer des deux côtés Malheureusement On n'a personne pour le remplacer Lui Et il est ultra crevé Ma foi Tant pis Je crois qu'on n'a personne Pour le remplacer Si je change Borg Weston Qui est non De Freitas Éventuellement pour elle Le problème c'est Que Buadam C'est pas là Donc il faudrait remplacer De Freitas par Payne Ça devient compliqué Et complexe Mais on va essayer Ces matchs En face Notre équipe Véhémant On est donné perdant Mais il faut faire un bon match Pour les supporters Voilà Ça semble passer En tout cas majoritairement En consigne particulière On va leur demander Comme d'habitude Demander à l'adjoint De nous donner quelques infos On va y aller Vous n'avez pas fait appel A Sam Magri Cela est Oui si tu veux On parle beaucoup De l'absence de Corey Whiteley Il a juste besoin De souffler Jack King Pendant que Oui ce choix C'est fait naturellement On va se remettre En long résumé Je vous propose Vu qu'on a le temps Et on va dire A nos joueurs D'en demander plus Directement Et c'est parti Avec Les joueurs D'ouvre à l'attaque Avec une magnifique Transversale Qui finit en touche Coup franc Pour Ailes Dougherty Pour Effang Une belle arrêt Dachemort Mais déjà Une première Grosse alerte Sur un coup franc D'ouvre Fitzpatrick Qui met dans le paquet Borg Qui dévie Mais c'est juste à côté C'est dommage On voit qu'à priori Les coups de pied Arrêtés vont être importants J'ai refait Comme j'avais fait Mes corners J'ai pas fait Autre chic Qui part tout seul Qui rate évidemment C'est un truc Je commence à en avoir Plein le dos Dans Football Manager De deux choses Les pénaltys 90% des pénaltys Sont arrêtés Par le gardien C'est invraisemblable Et 90% Des joueurs Qui sont des attaquants De pointe Qui sont tout seuls Devant le gardien Raten J'entends Il y a un moment C'est pas possible C'est pas comme ça Que ça marche en fait C'est l'inverse Dans ce genre de stats Et c'est pas bien compliqué De faire ça J'entends C'est pas des trucs Qui arrivent fréquemment Mais systématiquement C'est raté Et là encore Et le match d'avant Encore C'est des Ocas franches Qui s'agglutinent Mais c'est raté Et pas qu'à ce niveau là C'est dans des parties Où souvent On se retrouve Même avec des grosses équipes C'est difficile De marquer tout seul Devant le gardien Si seulement c'était le cas Au vrai Je dirais pas Mais c'est vraiment pas le cas Coup franc de Payne Pour King de l'autre côté Mais malheureusement C'est dégagé par la défense Smith Qui joue long pour Jeffrey Mais la défense Qui intervient Payne De Fretas Retour à Payne Payne pour Alassani Alassani qui se blesse Voilà qui tombe bien Voilà qui tombe très très bien A la cinquième minute Mais on a de toute façon Pas le choix J'ai pas tellement de joueurs Pour changer Enfin j'en aurais un Mais je vais pas le changer Tout de suite King pour Lewis Fitzpatrick Qui peut dégager le ballon Mais c'est récupéré Par la défense Gomis Récupération Payne C'est du grand foot Ça joue bien La Fitzpatrick Qui balance Alassani Qui récupère Chick Qui se retourne Qui joue pour Colson C'est bien joué ça Colson qui se centre Pour Alassani Qui met la tête Mais Walker qui s'interpose Qu'est-ce qu'il a Comme blessure Alassani Juste Au genou Ça peut être un hémato Mais un ou deux jours Mais j'ai pas envie De faire Empirer Payne Payne qui se retourne C'est bien joué Borg Borg Qui joue derrière Avec Fitzpatrick Fitzpatrick qui lance Payne sur le côté C'est bien vu Mais Payne est hors jeu Ah oui c'est juste On est en vue On est en vue De tous les hors jeu Pour le moment Ça va bien On pourrait presque dire Qu'on Qu'on joue Plus offensif Mais j'ai pas envie De changer Ça joue On a plus de cases On a plus de tirs On a même étonnamment Plus de possessions Je pense qu'eux aussi Bon ils ont aussi Un 4-4-2 Donc j'imagine qu'ils jouent Aussi les longues balles C'est ce qu'on voit d'ailleurs Ashmore qui récupère bien Qui récupère bien le ballon Et qui joue directement Très long Diara qui récupère tout de suite Alice Dockherty qui lance Masanka Qui arrive à récupérer le ballon Mais qui était hors jeu C'était encore un hors jeu Ashmore qui va dégager Notre camp Pour Alassane Et Gomis qui s'interpose F. Young Qui joue avec Jeffrey Jeffrey sur le côté Pour Dockherty Qui centre C'est repoussé par un défenseur Pasley Wilson qui peut dégager de la tête Dofretas qui remet pour Chick Chick qui revient avec Wilson Wilson qui fait une longue balle En avant Qui ne donne absolument rien Alice Dockherty Dockherty qui avance Qui centre Pour Masanka Qui met la tête C'est la latte Qui sauve notre équipe Et c'est pas une occasion franche Ça a priori Selon le jeu Ok Lewis Lewis Retour à Lewis Wilson Récupération Alassane De l'autre côté Colson qui perd le ballon Smith pour la défense De Dovre Qui relance en avant Très grosse arme défensive Masanka qui peut partir Qui sent pour F. Young Mais Wakefield Qui peut dégager pour Alassane Mais c'est récupéré Par la défense de Dovre On ne voit plus que Depuis un petit moment Ça ne va plus du tout On n'arrive pas A récupérer le ballon Paisley sur le côté Qui sent pour la tête De Masanka Ashmore Qui s'interpose On va demander à nos joueurs D'en demander plus Coufran de Payne Pour la tête de King Au deuxième poteau Bella Redwalker Walker Walker qui va pouvoir Jouer le ballon Qui prend son temps Qui relance directement Au pied Pour Masanka Qui peut contrôler Masanka devant Pour Smith Smith qui joue avec Jeffrey Jeffrey qui centre C'est détourné Par un de nos défenseurs Ce sera un corner Pour Dovre Un corner Que va tirer Jeffrey Pour la tête de Borg Qui peut dégager Alassane Et on ne verra pas La suite On va être à la 30ème minute Gentiment Dockerty qui tire la latte Et c'est récupéré par Gomis C'est 1 à 0 Pour Dovre On va demander à nos joueurs De montrer qu'ils ont du caractère Je pense qu'on ne va pas Tenir jusqu'à l'hiver Les gens Si ça va sur ce rythme là On est une équipe Qui est censée se qualifier Pour les barrages Je vous le rappelle Et on n'est pas capable D'aligner Deux matchs Sans défaite Wakefield Pour Wilson Cheek Qui perd le ballon Récupération Des joueurs de Dovre Effiang Gomis Qui joue avec Jeffrey 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 Qui remet devant De Freitas Qui dégage Lewis Qui peut récupérer Ailes Dockerty A droite Pour Paisley Paisley qui centre C'est détourné Par notre latérale gauche Et la balle est toujours Pour Dovre Qui n'arrive pas à la perdre Décidément De Freitas Long ballon devant Récupéré par Dovre Ça ne va pas Ça ne va pas du tout On n'arrive pas à garder Cette balle Une fraction de second Il faut qu'on change Quelque chose Le problème c'est que Je ne vois pas trop Ce qu'on peut faire Honnêtement Jouer Un rythme moins élevé Un jeu moins direct Peut-être Je n'en ai aucune idée Je n'en ai vraiment Aucune idée Non Je ne sais pas quoi faire Donc je ne vais pas toucher On va attendre la mi-temps On verra à la mi-temps Ce qui se passe Pour le moment C'est un no match J'entends On ne touche plus la balle On a eu des occasions Au début Mais alors là C'est la cata Mais je ne vois pas trop Ce qu'on peut faire Honnêtement En plus Ce banc de 5 joueurs Fait qu'on n'a absolument Aucune option A notre disposition Pour changer Quoi que ce soit Tactiquement Docherty Pour Gomis Au centre Jeffrey Jeffrey pour Gomis Dégagement Mais c'est récupéré Instantanément Par les joueurs De De Douvres Ce sera un corner Pour eux Corner Que va attirer Jeffrey Pour la tête de ma 5k Mais belle intervention Dashmore On est à la 30ème minute On va sortir À la sani Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Cheek ici Qu'est-ce que tu fais Toi t'es renard des surfaces Mais renard des surfaces Ça ira aussi Puis en attaque en pivot On va du coup mettre Cadwell Et puis on va lui dire Je sais que vous pouvez Faire beaucoup mieux Et puis on va voir ça Sans à la sani Ça va être vraiment compliqué Mais de toute façon C'est déjà hyper compliqué Donc je ne vois pas trop Ce qu'on peut faire de plus Paye nos coups francs On peut essayer Ouais voilà Il faudra essayer de marquer Sur coup de pied arrêté Ce serait pas mal Walker Walker D'ailleurs je me demande Si ça peut pas être intéressant Pour nous De mettre dans la tactique D'aller trouver des coups de pied arrêtés Je ne suis pas sûr Qu'on soit exceptionnel Mais de toute façon On n'est pas exceptionnel Dans le jeu Donc Enfin On ne sait pas qu'on n'est pas exceptionnel C'est qu'on n'existe pas Dans le jeu Pour le moment Donc autant essayer De trouver des Des coups de pied arrêtés Jeffrey A un haut corner Pour Borg Qui peut dégager de la tête Mais c'est instantanément Récupéré par un joueur De Douvres Jeffrey Encore une fois Récupéré par Docker T Docker T Wakefield Coulson qui va aller Mais non C'est récupéré par un joueur de Douvres Pour Docker T Eff Young Récupération Docker T Coup franc pour nous Hors jeu j'imagine Ouais c'est ça On va leur dire De montrer qu'ils ont du caractère A nos joueurs Peut-être que ça va servir A quelque chose Mais la plupart des matchs Que j'ai fait jusqu'à maintenant C'est ça C'est un match relativement équilibré Mais où on n'arrive pas A passer les pôles On n'arrive pas à convertir nos occasions Et puis du coup C'est là Quand je dis qu'on joue contre des équipes Qui sont meilleures que nous Peut-être pas Mais au moins J'ai pas vu d'équipe moins bonne En fait On va dire ça comme ça Il n'y a aucun match Où on s'est dit Ah tranquille On devrait gagner tranquille ce match Alors qu'on est quand même censé finir deuxième Selon les prévisions Ça me surprend quand même beaucoup Donc Faudra que je Peut-être que je revois la tactique Que je revois quelque chose Mais en tout cas Pour le moment En tout cas Ça ne va pas du tout Du tout Dans ce début de saison Ashmore Qui lance Directement Mais Et Sam Qui peut récupérer Et Hors jeu C'est reparti Pour Douvres Avec Sam Gemis Belle intervention Mais De Freitas Qui n'arrive pas A garder le ballon Il ne faudrait pas exagérer Paisley sur le côté droite Qui s'emploie la tête de Jeff Lewis C'est 2-0 Et c'est amplement mérité A mon avis Bah écoutez On va On va laisser le temps passer Et puis tant pis On va prendre une tarte Et puis on s'en fout Pas grand chose à faire Wakefield Qui relance en avant Diara Qui récupère Payne Payne qui Perd le ballon Mais faute de Lewis On va donc Pouvoir rejouer Notre coup franc Je pense que Ce qu'on va faire En deuxième mi-temps On va peut-être essayer De partir sur une tactique Plus offensive Donc on va certainement Sortir Coulson Pour faire entrer Shields Et puis coup franc ici Belle intervention Dashmore On pourra essayer Quelque chose Coup franc de King Ce serait intéressant Si on pouvait réduire L'écart maintenant C'est pas mal Mais c'est au dessus En termes d'occasion franche Au final on est à 1 à 1 Ça va encore Mais voilà En termes de but Ça ne va pas du tout Je vais mettre J'en attends beaucoup plus Ils sont tous motivés Cool Tant mieux Ça me fait vraiment plaisir Donc on va jouer en positif Coulson ici Borg là Coulson va donc céder sa place À Shields Kedwell ici C'est très bien On joue direct On trouve des coups de pied arrêtés Ouais c'est pas bête On effectue un contre-pressing On relance sur les flancs Ça me paraît bien Et puis ici On va mettre notre Puisqu'ils ont quand même Des attaques en pivot Donc je pense pas Qu'ils sont très très rapides Donc je pense que faire ça On va mettre aussi Un peu plus de pressing Mais pas non plus Des tonnes et des tonnes On n'est pas une équipe exceptionnelle De ce côté là Puis on reste crevé Puisqu'on joue à peu près Tous les jours Donc voilà Et puis on va dire À nos joueurs D'en demander plus En même temps Et puis espérer Qu'on arrive à quelque chose Comme ça On verra ce qu'il en est Louis pour Gomis Perde de balle King qui peut lancer Cheek dans le dos de la défense Pas d'enjeu Mais Cheek qui est pas assez rapide Ça donnera un corner toutefois Ce qui est intéressant Allez on y croit Un petit but sur corner Ça ferait du bien maintenant Là ça relancerait bien la partie Un Sanka qui peut dégager Sans aucun problème Wilson pour De Fretas De Fretas Qui joue avec Shields Retour à De Fretas Payne Payne pour Cheek Cheek retour à Payne Payne pour Borg Mauvaise passe Et dégagement de la défense Mais ce sera un coup franc Pour nous Voilà qui est très intéressant Un bon coup franc Bien placé On y croit On a C'est qui notre tireur de coup franc Normalement notre tireur de coup franc Je crois que c'est Wilson Il est pas sur le terrain Donc ce sera Payne Qui va tirer C'est ça Et qui tire pas mal Mais c'est au dessus Walker qui va pouvoir dégager Du coup son équipe Ce sera pour la tête de Masanka Comme d'habitude à peu près Récupération de Masanka Gomis pour Dockerti sur le côté Ailes Dockerti qui centre C'est dévié par un de nos défenseurs Ce sera un Énième corner C'est football manager corner Le football manager 2019 Pour ceux qui n'étaient pas au courant King qui dégage la tête Ailes Dockerti qui récupère Belle intervention Un peu Un peu rude dira-t-on Mais elle a été acceptée par l'arbitre Ok on a De Fretas On va peut-être juste quand même Demander à De Fretas Mais on peut pas malheureusement On peut pas lui dire De pas attaquer plus durement Au contraire il va attaquer plus durement Bon espérons qu'il prenne pas un rouge Laurie Wilson Aussi Jeffrey O. Coufranc Qui joue avec F. Young Tout de suite Qui fait du bon n'importe quoi Bien comme il faut Wilson on va déjà Te mettre avec une tâche d'attaque En fait Que tu avances un petit peu Et puis on va effectivement Te dire de T'engager moins Histoire de pas prendre un rouge Ce serait vraiment la dernière chose Dont on a besoin Maintenant il faut qu'on Faut qu'on marque Dans les 15 prochaines minutes Ce serait bien Sinon on va jamais réussir A en mettre deux Ça va être vraiment très très compliqué Jack King a pris un jaune aussi Alors Cadwell Qui se fait tacler C'est deux jolis tacles D'un joueur De douvres Payne qui tente de tirer Mais c'est détourné par la défense Wakefield Wakefield pour Payne De Fretas Pour Cadwell Cadwell qui joue bien Avec Shields Qui tire Mais c'est détourné par la défense Payne Sur le côté pour Wilson Wilson qui centre C'est bien joué Mais c'est détourné par la défense Encore une fois Ce sera un corner Pour nous Allez il faut réussir Quelque chose Sur ce corner Payne Pour King au deuxième poteau Mais Fiong qui s'interpose Shields qui va aller chercher le ballon Mais je pense que ce sera la fin de la highlight J'imagine C'est pas le cas King King qui tente une longue balle en avant Mais ça marche pas Et là c'est la fin de la highlight Coup franc pour Douvres Dégagé par la défense De Fretas Qui peut jouer devant Avec Chick Qui s'est bien proposé Qui jouait Cadwell de l'autre côté Mais Cadwell Qui n'est pas capable de courir Donc Essam Qui récupère le ballon Et qui joue avec son gardien Walker qui lance en avant Récupération de King Et il y aura hors jeu Et ce sera la highlight Voilà Merci le format l'ont résumé Ça fait toujours plaisir On va dire à nos joueurs D'en demander plus Encore une fois Ashmore qui peut dégager pour nous C'est parti Pour Chick Mais non Récupération Ma 5K Fiong Fiong pour Docker T Ailes Docker T Pour Fiong Qui tire Belle arrêt d'Hashmore C'était une demi-occasion Nous disent-ils Non c'était nous Qui avons eu une demi-occasion de plus Je pense que c'était avant Sur une des occasions Qui était un peu une non-occasion Mais pourquoi pas On a déjà fait deux changements Donc on va attendre En tout cas la 8ème minute En tout cas la 75ème disons Plutôt Pour pouvoir effectivement Éventuellement faire un 3ème Gomis qui élimine de Fretas Je ne sais pas ce qu'il a fait C'était un peu bizarre Fiong qui tire Récupération Payne C'était la highlight D'accord Jeffrey Jeffrey pour Lewis Lewis Qui joue sur le côté Avec Walsh Walsh qui tire C'est dévié En Corner Corner Que va tirer Jeffrey Pour Ma 5K De l'autre côté Mais Borg Qui peut s'interposer On a Fitzpatrick Et Borg Qui font un match horrible Là on va probablement me dire Mais comment ça se fait Que vous n'avez pas sorti Fitzpatrick Comment ça se fait Que vous n'avez pas sorti Borg Ils sont deux J'ai plus qu'un changement Déjà Ça va être chaud Mais effectivement Un des deux va sortir C'est clair Mais actuellement J'ai dû faire d'autres changements D'ailleurs c'est dommage Parce que dans la réponse Qu'on peut donner A cette question d'interview C'est absolument ridicule Il n'y a pas J'ai plus de changement En fait Simplement je ne pourrais pas Payne qui fait n'importe quoi Ok On va Franchement On va jouer offensif Je ne vois pas trop Ce qu'on peut vraiment faire de plus Après il n'y a rien qui se passe On ne crée pas de cases On ne fait rien Payne qui joue avec Kedwell C'est bien joué Kedwell qui n'est pas capable De tirer dans un ballon Évidemment Masanka pour Jeffrey Retour à Masanka Qui joue avec Norte Un nouveau entrant Walsh également Mais King Qui peut dégager Sur ce centre Chick qui récupère Bien joué avec Borg Borg qui joue devant Mais c'est Esam Qui peut récupérer le ballon Tranquillement Et finalement La défense Qui peut dégager Mais Masanka Qui est tout seul Et qui lui marque Quand il est tout seul Ca fait 3 à 0 On va annuler nos changements On va quand même dire A nos joueurs De montrer qu'ils ont du caractère On a deux joueurs A 5-9 On va effectivement En sortir un Probablement Borg Qui est crevé Mais en fait non Parce que j'ai personne C'est ça J'ai Ryan Williams Ryan Williams Tente de venir Effectivement Faire quelque chose Montrez moi De quoi vous êtes capable Et Jeffrey va tirer un coup franc Je suis d'accord Une sortie de but Pourquoi pas Et puis On va pas s'infliger Le reste de ce match On va aller sur du moment clé Parce qu'on s'en fout un petit peu Des 4 et 5ème but Qu'on va prendre stupidement Sur des longues balles en avant Ou alors du absolument rien Qui risque de se passer Je vais Fitzpatrick De nouveau Lui faire une amende Probablement Borg également Et puis Ben le reste Voilà quoi Je vais les engueuler Mais bon Je sais pas quoi dire 3-0 c'est absolument Immérité Comme regardez les stats C'est un match Tout à fait équilibré Y'a absolument aucune raison Qu'on perde 3-0 Mais on perd 3-0 J'aimerais bien Qu'ils leur mettent ça Cette prestation On va montrer Qu'il reste encore Beaucoup de travail A accomplir Nous avons donc Fait qu'une grosse séance Mais on a genre Un match dans 2 jours Donc non C'est absolument pas possible Toi Fitzpatrick Tu vas prendre Encore plus violent Parce que Alors sans les perdre confiance Je pense honnêtement Que Fitzpatrick Si je peux éviter Qu'il rejoue Il rejouera pas Parce qu'il me gonfle Vraiment violent Il va effectivement Prendre 2 semaines d'amende Ça c'est sûr Est-ce que je peux déjà le faire Je pense pas que je puisse le faire là Donc on va attendre La fin de ça Enfin si je suis toujours Aux commandes de l'équipe Ce qui est vraiment pas sûr Parce que là Ça devient catastrophique On enchaîne Catastrophe sur catastrophe Je vais donc peut-être Tenter d'ici la prochaine fois De revoir encore une fois La tactique Pour essayer de De changer quelque chose Mais je vois pas trop Ce que je peux faire Je vais pas Enfin si je veux voir Quand même ce qu'ils me disent Vous devez être en colère C'est un résultat là Lamentable Êtes-vous d'accord pour dire Je m'en fous Suite à un résultat aussi décevant J'avais promis à mes joueurs De leur donner leur journée S'ils remportaient le match Ce ne sera déjà pas le cas Il est clair qu'il va falloir Se remettre à travailler On a noté une certaine incompréhension Voilà Pourquoi ? J'ai pas remplacé David Fitzpatrick Alors je peux dire Je voulais le conserver sur le terrain En raison de son volume de jeu Et de sa participation aux jeux collectifs Non Ce n'était pas son meilleur match Mais il avait tout de même Quelque chose à nous apporter Je pense en tout cas Qu'il a fait Pas qu'il a fait une mauvaise rencontre Non Mes choix ne regardent que moi Ouais d'accord Je ne pense pas Qu'une telle réaction soit justifiée Ce n'est pas dans leur intérêt De faire ce genre de critique Franchement Je me fiche pas mal De ce qu'ils peuvent penser C'est à moi de prendre ce genre de décision Non Non Il n'y a rien C'est juste que j'avais plus de changement Je ne peux pas dire que j'avais plus de changement Je ne peux pas dire Sans commentaire C'est un peu dommage Parce que c'est vraiment Un des trucs de base Ah c'est pas vrai en fait On a un match que dans 11 jours Ah ouais J'aurais dû les pourrir sauvagement C'est dommage C'est dommage J'ai raté une occasion de pourrir mes joueurs Ok Donc la prochaine fois On est 19ème actuellement On a quoi ? Wrexham est 20ème Ouais ok Je pourrais faire ce match là Parce qu'à voir Il a l'air assez clé Contre une équipe qui A mon avis devrait être bonne Il me semble qu'en vrai Ils sont genre premier de la conference Donc C'est un peu surprenant aussi Si on prend un Vanorama National Présentation de la saison Wrexham Non Alors en fait non C'est peut-être éventuellement correct Pourquoi pas Donc une équipe qui Pourrait Donc c'est un match assez important Donc Ça pourrait être intéressant De revenir Mais j'ai quand même envie D'avancer un petit peu Donc Wrexham Ok Gateshead Est une équipe Qui est 8ème De toute façon On va pas revenir Pour ceux là Je me disais éventuellement Bromley Ou Dagenred Peut-être Bromley c'est télévisé Donc ça pourrait être fun A la maison Contre Bromley Je pense que c'est là dessus Qu'on reviendra C'est un match télévisé On va pas faire tous les matchs Que les matchs télévisés Parce qu'on en aura pas beaucoup à faire Et puis si je suis encore là Parce que Voilà Je me suis dit La dernière fois Je me suis dit Ok cool On a trouvé notre hymne de croisière Ça devrait aller Non De toute évidence pas On a pris 3-0 Contre une équipe Voilà Donc Bromley On reviendra Si on est là Je sais pas Je suis Je reste perplexe Par rapport à cette tactique Dans le sens où Ben Le fondamental D'une tactique comme ça Pour moi C'est quand même D'avoir un attaquant pivot Qui Qui joue en attaquant pivot Et qui joue bien Dans ce style là Or ben on l'a pas quoi On l'a simplement pas Cet attaquant pivot Lui Il pourrait Jouer attaquant pivot Mais en fait Il faudrait peut-être le mettre Avec une tâche de soutien Ça irait mieux J'imagine Lui il pourrait jouer Avec cette Vous voyez J'ai toujours Quelques joueurs Là Puisqu'en essai En gros L'idée c'est de les faire venir Je vous l'ai déjà dit Mais c'est de les faire venir A l'essai Pour éviter De voir Les observer De voir les scouts Donc les joueurs Qui n'ont pas de contrat Ils vont venir Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il y en aura Qui seront à l'essai Il ne faut pas du tout Considérer qu'ils vont jouer Ou quoi que ce soit Parce que déjà Ils ne peuvent pas Pour moi simplement Et puis Vous voyez Non sélectionnable Et puis ensuite L'idée c'est juste Uniquement D'avoir leur stat En gros D'avoir leur carac Donc en gros L'idée Alors je n'ai pas vu Alassani est blessé Pendant 2 à 4 semaines Waouh Ouais Ok Du coup Il faut Ouais Il faut voir Parce qu'on a quand même Fondamentalement On a Payne On a Drury Alors Drury pour le moment Est blessé Donc la question Ce n'est pas trop On peut imaginer Quand il revient Qu'il puisse Peut-être Reprendre un rôle Éventuel Pas sûr Payne Il pourrait être éventuellement Intéressant De le mettre Par exemple En milieu axial Avec une tâche de soutien Un truc Tout ce qu'il y a De plus basique De garder Peut-être Alors attaque en pivot Pourquoi pas Mais pas nécessairement Du coup Plutôt un genre D'attaquant avancé Quand même Et puis ici D'avoir quand même La possibilité De faire jouer Ryan Williams Ou Corey Whiteley Quelqu'un quoi Parce que Ben voilà Il y a un moment J'ai essayé Là je me suis dit Je vais faire appel A une tactique Qui est celle Qui est la meilleure Peut-être En National League En Conference Mais au final Il faut aussi utiliser Les joueurs qu'on a Donc là C'est un peu le souci Donc je pense honnêtement Qu'on va peut-être Essayer de repartir Sur cette tactique là Même si On a vu que C'était pas exceptionnel Et que c'était pas Super fonctionnel Honnêtement Je vous avoue Que je vois pas trop Ce qu'on peut faire d'autre Ce qu'on peut éventuellement Essayer de faire Donc mon Kedwell va pas jouer Ça Ce sera plutôt du coup Michael Cheek Qui sera du coup Renard des surfaces Coulson Va du coup Laisser sa place A Whiteley Mais là Comme ça On fait jouer Quand même Nous Meilleurs joueurs Qui sont Whiteley Et Williams On profite de ces joueurs là Et c'est quand même Une bonne chose Quand Drury rentrera Est-ce qu'il peut jouer Milieu axial de soutien Ouais Donc ce qu'on peut éventuellement Essayer de faire C'est de mettre ici Un rôle de milieu axial De soutien Basiquement en gros T'es un milieu de terrain Mon gars Débrouille toi Et puis toi Tu serais meneur de jeu avancé Ça passe Et puis Whiteley derrière Il peut éventuellement le faire Mais toi Tu serais notre meneur de jeu Donc toi Avec ton inspiration là Tu peux peut-être Quand même faire la différence Maintenant Est-ce qu'on reste J'aurais quand même Presque envie de passer Sur un jeu Court Comme ça On prend pas ça On essaye Exprimez-vous davantage Mettons pas Exprimez-vous davantage Juste un jeu plus court Un rythme plus lent On vous demande pas Grand chose de plus On veut pas la passe Dans les espaces Le moins possible de trucs Ici Oui vous faites un contre-pressing Quand on a la balle Est-ce qu'on contre Ou est-ce qu'on contre pas On a des joueurs Qui ont quand même Une certaine rapidité J'ai envie de dire Nos ailiers sont rapides Ça va bien de ce côté là Donc on pourrait imaginer Faire quelque chose comme ça Quand même C'est-à-dire Avoir quand même Une forme de jeu rapide Vers l'avant Quand on contre Une relance rapide Ça serait du coup Assez logique Mais je dirais peut-être Une courte relance à la main Plutôt Comme ça tu peux relancer Vers le meneur de jeu Ou les défenseurs Ça nous va Enfin tu peux pas relancer Vraiment vers le meneur de jeu En fait Ça serait plutôt ici Du coup Mais il faut voir En gros Hachemort Est-ce qu'il est bon A la relance à la main Oui oui On avait remarqué ça Il est bon A la relance à la main C'est très bien Sans le ballon Du coup J'aurais envie de faire ça Mais on a vu ce que ça donnait On a vu ce que ça donnait Donc on va pas faire ça Donc on va plutôt faire ça Ma foi tant pis Avec un pressing N'exagérons pas Mais plus intense C'est déjà pas mal On va pas non plus se crever Complètement Et puis empêcher Les relances courtes Du gardien Ouais Mais de toute façon Je suis pas sûr Que ça ait vraiment Un impact dans cette division Donc autant mettre Le moins possible De consignes Jouer comme ça Contre les équipes Alors Wrexham Je suis pas sûr Mais contre les équipes Contre qui En théorie On est vraiment Sensé être meilleur On voit que là Il y a un lien entre les deux C'est une assez bonne entente C'est cool Parce qu'il y a des liens En orange Je crois un peu plus foncés Qui sont des mauvaises ententes Je savais pas J'ai appris ça très récemment Donc faire un peu gaffe Pour le moment On touche pas trop La tactique 2 Puis la tactique 3 Ben Ce serait celle là Donc on repartirait ici Avec un meneur de jeu avancé Qui serait William Si William serait vraiment Central à notre jeu Cheek resterait là En meneur de jeu Pardon En renard des surfaces Ou alors l'autre En attaquant avancé Et puis ici On va mettre Quand même En milieu axial De soutien Avec De Freitas Toujours dans ce rôle là On a 3 rôles défensifs Derrière Ça devrait suffire Théoriquement Borg et Weston Toujours sur ce côté là C'est pas un souci Et puis Whiteley Alors là Ce serait plutôt Colson Du coup Vous le savez Et puis là Lui serait plutôt Avec une tâche De soutien Pour être plus prudent Là on aurait effectivement Un jeu peut-être Un peu plus direct Est-ce que c'est nécessaire Parce que du coup On n'a pas d'attaque en pivot Ou quoi que ce soit Par contre On couvre quand même Passablement bien le terrain Avec toi qui es stopper Toi qui es milieu Milieu récupérateur Et toi qui es milieu Enfin qui a une tâche de soutien En gros Donc on pourrait très bien dire Plutôt Alors un rythme plus élevé Oui on gagne du temps Ok on joue quand même plus court On passe dans les espaces Ça peut paraître correct On prend la défense de Vitas Je pense que ça c'est toujours Une bonne idée On se groupe On contre Effectivement relance rapide Longue relance à la main Ça me va Et puis ici sans le ballon Effectivement une ligne Moins élevée Et peut-être Une hauteur moins élevée aussi Vu qu'on joue court Alors je sais que c'est un peu problématique Mais il faut bien se dire Qu'avec un bloc Comme ça court Mais on a quand même Des gens qui sont rapides Pour cette division Et puis on a une intensité Du pressing qui serait normale Donc Je sais que c'est pas forcément Le genre de tactique De jouer au ballon De garder le ballon Et puis d'essayer d'avoir La possession Qui est super Populaire Dans cette division Mais en même temps C'est vraiment Sur ça à mon avis Qu'on est le meilleur Je sais pas On peut peut-être regarder D'ailleurs j'en sais rien Mais en termes de technique Ça va en fait C'est même pas ça en fait Collectif On est bon quand même Donc à mon avis Là dessus C'est à dire que Williams peut vraiment Faire la diff Pour moi Clairement Je pense qu'il y a un Whiteley aussi Avec 15 d'inspiration Donc On va vraiment tenter De partir plutôt Sur quelque chose comme ça Et puis dans les prochaines semaines Et puis on verra Si ça va pas Ça va pas Mais j'entends Là on a essayé On a essayé de se mettre En 4-4-2 Basique Classique Je me suis dit Tiens ça marche On réussit aussi à jouer Avec les longues balles Derrière la défense Mais je sais pas si vous avez remarqué Quand on a joué Qu'on me d'ouvre Moi j'ai vraiment eu cette impression D'une équipe qui joue Comme elle doit jouer Dans sa division C'est à dire nous Avec un attaque en pivot Qui est pas vraiment un attaque en pivot Avec des joueurs Qui sont un petit peu bridés Par un jeu long On a vu qu'on arrivait pas Trouver notre attaque C'était vraiment un problème Que notre milieu de terrain Avait de la peine à conserver ce ballon Avait de la peine à le récupérer Et puis en face Une équipe qui joue parfaitement Comme elle doit jouer Avec ses attaques en pivot Qui récupèrent chaque ballon Qui étaient les premiers Sur le ballon Derrière Au milieu de terrain Donc le 3-0 Est absolument pas mérité C'est un gros vol Mais au final Le style de jeu Ce qu'on a pu remarquer Sur le terrain C'est quand même C'était quand même Un petit peu lié à ça Donc je pense qu'on va partir Sur quelque chose Alors on verra bien Peut-être que ça marchera pas du tout Et peut-être qu'au contraire On défoncera tout Après quelques matchs Le temps qui s'habitue Un petit peu à la tactique Toi monsieur On va te sanctionner Pour une mauvaise prestation Une amende D'une semaine de salaire Et Borg On va te sanctionner Pour une mauvaise prestation Une amende D'une semaine de salaire Et on va voir On va essayer de déterminer ensemble Ce qu'ils vont Enfin On va voir ce qu'ils vont dire Considère que son amende Est injuste Ok Il accepte son amende Fitzpatrick Moi je ne veux plus le voir On va donc faire jouer Donc vous voyez par exemple Qu'on a un autre latéral On teste Qui a l'air pas dégueu du tout Qui serait aussi plutôt Un latéral défensif A voir On voit pas encore très bien On voit qu'il y a quand même Pas mal de bleu Dans le mental Qui a un bon niveau global Donc on va voir On va attendre la fin de son essai On va voir s'il est d'accord De signe un contrat On pourra en discuter Si c'est le cas On voit qu'on a encore Un petit peu d'argent Pour notre salaire Dira-t-on Si on fait ça comme ça 6700 C'est pas énorme Je ne suis pas sûr Qu'il accepte de venir Que pour 6700 Mais on verra ce qu'il en est Dans tous les cas Et puis Oui il y a un autre truc Dont je voulais vous parler C'est les finances C'est la cata Il n'y a rien qui va Pour le moment En gros Si on regarde Vous vous souvenez Qu'on avait à peu près Un million Plus d'un million Quand on a commencé Si on regarde nos revenus Le dernier mois Ils se montent à 102 000 Si on regarde La majorité C'est les recettes au guichet On a aussi Des subventions Je ne sais pas D'où elles viennent Ces subventions Mais des subventions Qui a priori Devraient j'imagine Être stable J'espère Sinon ça va être Un petit peu La misère Les recettes d'un jour De match 22 000 Aussi c'est pas mal Et puis Ben voilà Nos dépenses 302 000 Donc 115 000 Déjà En salaire des joueurs Donc le salaire des joueurs Est plus haut que nos revenus Ouais Des primes Du salaire de staff Etc Donc on est a priori Absolument pas viable Ce qui veut dire Qu'il y a Plusieurs trucs Qui peuvent se passer Soit le board Va faire des injections Mais c'est pas un sugar daddy Donc il n'y a pas de raison Qu'il en fasse Et c'est un petit peu Le problème La peur que j'ai Dans le sens où J'ai pris un club Qui avait un sugar daddy Et j'ai enlevé Le sugar daddy En me disant J'ai pas envie De faire une partie Sugar daddy En fait Donc sugar daddy C'est en gros Si vous allez là Modifier un faux club Ce que j'ai fait C'est qu'ici Dans le sugar daddy Il y avait Finances illimité Et j'ai mis zéro En me disant Non on va pas On va éviter les problèmes Et je me demande Si c'est Une bonne idée Et je pense Que je vais peut-être On verra comment évoluent Les choses Mais peut-être Qu'il faudra Que je remette Un sugar daddy Au moins Pendant un temps Pendant un petit moment Histoire On peut très bien J'entends Considérer Richard Manx Comme un sugar daddy C'est un peu le style Fondamentalement Du personnage Que j'ai essayé De décrire Mais Je sais pas trop Ce que ça va donner Parce que si c'est Justement Si le salaire A été fait En fonction de ces injections Donc ils savent Qu'on va être déficitaire Puis le but C'est d'avoir des joueurs Qui sont payés plus cher Pour pouvoir nous faire monter Dans des ligues Où à terme On pourra devenir stable Et donc du coup Qu'il y ait un sugar daddy Dans les premières saisons Ben ça peut Ça peut nous retomber Ça peut nous retomber dessus Donc soit On va se retrouver A la fin Avec une injection D'argent quelconque J'en sais rien Parce que la ligue Nous donne quelque chose Parce qu'on a des revenus Publicitaires suffisants Pour en fait Être stable Soit on va se retrouver Dans des situations Un peu problématiques Si on regarde La projection On voit qu'à la fin De la saison On devrait être A un million de dettes Et à la fin De la saison d'après On devrait être A trois millions de dettes A la fin de la saison D'après On devrait être A cinq millions de dettes Alors dans les autres années C'était vraiment Très très mauvais Ces Ces Comment on va dire Projections Mais je crois Que dans le manager 2019 Ça a été un peu amélioré Donc ça ne tient pas compte Évidemment Des cash prize Tout ça Des injections Qui peuvent venir J'en sais rien Un run en FA Cup Par exemple Ou alors Des matchs amicaux C'est vrai que Si on organise Des matchs amicaux Contre des grosses équipes On peut recevoir Pas mal de pognon Ça peut être intéressant Donc il faudrait Essayer éventuellement De faire quelque chose Comme ça Je ne sais pas Par exemple Pour Newcastle C'était à la maison Mais il faudrait faire Des matchs amicaux J'imagine à l'extérieur Contre des grosses équipes Je ne sais pas À quel point Ça donnerait quelque chose Si on prend par exemple Peu importe Là on veut aller À l'extérieur Contre une équipe De très grande réputation Leeds par exemple Une somme de Se reverser à l'équipe Pour sa participation À ce match amical Donc c'est à nous Que c'est donné C'est ça ? Si c'est que 18 000 Ce n'est pas énorme Ou alors Est-ce que c'est ce qu'on paye ? Je ne sais pas exactement Mais je sais Qu'il me semble Normalement Avec les matchs amicaux On peut gagner Un petit peu d'argent Mais enfin bref Ce sera à voir Donc voilà J'ai cette question À vous formuler En quelque sorte Tout ce qui est sportif Je vais essayer De faire de mon mieux Pour qu'on s'en sorte Parce que là Ce n'est pas la joie Je ne suis pas sûr Que les dirigeants Vont être très contents Très longtemps Je ne suis pas sûr Que papa va être Très très content Encore longtemps On verra bien Pour le moment ça va Ils jubilent après le 1-1 Face à Sutton Ça a l'air J'adore cette ligue Ça a l'air Complètement random On fait 1-1 Contre Sutton Qui a priori Si on regarde Actuellement Ils s'en sortent bien C'est vrai Mais a priori Je ne crois pas Pas tout à fait Dans les barrages Pour le moment C'est un peu chaud Bon comme je l'ai dit La dernière fois La saison est extrêmement longue Donc ce n'est pas après 9 matchs Qu'on peut tirer des conclusions Mais disons que c'est quand même chaud Donc sportivement Je vais essayer de vraiment faire Ça pour moi On va vraiment essayer De jouer avec cette tactique là Et on verra bien Si on voit Qu'on prend Claque sur claque Je ferai un constat d'échec Et j'essaierai autre chose Mais je ne pense pas Que le 4-4-2 Soit pour nous Avec cette équipe là Quitte à Si on survit peut-être Puis qu'on reste dans cette division Quitte à revoir notre équipe Pour aller chercher une équipe Qui soit plus adaptée On va dire A cette division Et aux tactiques Qui sied A cette division Mais Par contre Donc ça Ce n'est pas Je n'ai pas du tout De question à vous poser De ce côté là Si vous avez des idées Et des remarques Elles sont toujours bienvenues Comme le commentaire Je ne sais plus Qu'il a fait Sur l'idée De faire jouer Un attaque en pressing Ça pourrait être intéressant Mais je pense De nouveau On rentrerait dans une idée C'est bien Un attaque en pressing Mais on n'a pas de joueur Qui peut vraiment Occuper ce rôle malheureusement Donc ce serait peut-être Très intéressant à ce niveau là Ça récré peut-être Complètement Les défenses Mais si c'est pour mettre Un joueur Qui non seulement N'est pas familier Avec le poste Mais qui en plus Regardez en attaque en pressing Attaque en pressing Ça demande énormément De qualité mentale Énormément de qualité physique Lui ça va encore Même si Regardez En agressivité collective C'est quand même Pas exceptionnel Si on doit Si on doit faire Faire jouer un joueur Donc c'est pas le rôle Qui n'est pas bon là-dedans Ça vaut pas la peine A mon avis Donc on peut éventuellement Construire à terme Une équipe pour ça Mais Mais c'est pas forcément Le mieux à faire Pour le moment Avec les joueurs Qu'on a Je fais partie de ces gens Qui considèrent que La meilleure façon De jouer à Football Manager C'est de donner Alors en l'occurrence On voit des joueurs Qui sont bien familiers Avec leur rôle Mais ça n'a rien à voir Pas forcément des joueurs Qui sont extrêmement familiers Avec leur rôle Mais des joueurs Qui ont le niveau En fait Pour jouer ces tâches là Jouer ces rôles là Cheek Il n'y a pas d'endroit Où il sera meilleur A mon avis Qu'en Renard des surfaces Donc vous jouez Cheek Vous jouez en Renard des surfaces C'est le mieux C'est pas le seul truc Qu'il peut faire Mais c'est le mieux Peut-être qu'en attaquant avancé Il serait peut-être même Plus intéressant au final Un bon volume de jeu On va le laisser peut-être Attaquant avancé Je l'avais mis comme ça Personnalisé On va le mettre Simplement attaquant avancé Parce qu'à mon avis Il est tout aussi bon Attaquant avancé Qu'il pourrait être bon Renard des surfaces Donc ça ira très très bien Comme ça Mais au final Voilà C'est son jeu Puis on n'a personne derrière Pour jouer ce rôle là D'autres rôles Donc on va partir Là dessus Pour le moment Par contre La question que je voulais vous poser C'est donc la suivante Financièrement Alors je vais voir aussi Comment évoluent les choses Mais financièrement Je pense que les projections Sont relativement justes Et je pense que c'est lié Au fait qu'on était Un club à Sugar Daddy Et que j'ai enlevé Le Sugar Daddy C'était quelque chose Que je craignais Donc ma question C'est simple Vu que je peux le faire Ici Est-ce que je le fais Donc dites-moi Ce que vous en pensez Si j'ai pas de news Je vais Pas d'avis Pas d'idées De votre part Je vais continuer moi Comme ça Jusqu'à ce que Je constate que finalement Non ça va être la cata Et donc du coup On sera obligé de remettre Un Sugar Daddy L'éditeur est là Il est là pour des raisons pratiques Ne serait-ce que pour pouvoir Permettre les maillots sous licence Ou pas Je vous rappelle que si je fais Permettre les maillots sous licence On revoit nos maillots Plus sympas Mais que malheureusement On les a pas en match Par contre Alors que si je l'enlève On voit les maillots générés par le jeu Mais au moins on les a en match Ça permet aussi éventuellement Justement quand on constate des problèmes De ce type là Peut-être liés au fait Que j'ai créé un club Que j'ai changé quelque chose Dans ce club Qu'on peut agir dessus Autrement je vais évidemment pas utiliser ça J'ai appris qu'il y avait des gens Alors pas forcément dans les gens qui me regardent Mais dans d'autres youtubeurs Il y a vraiment des youtubeurs Qui refusent de faire des saves Parce qu'ils ont oublié d'enlever Qu'ils refusent de Un fucked in the box Par exemple a dit récemment Qu'il avait un save avec le stade Lavalois Et qu'il refusait de jouer en ligne en stream Parce qu'il avait cette icône là Et que les gens devenaient fous Quand il avait cette icône là Et ils pensaient qu'il trichait systématiquement Ça me paraît hallucinant Je sais pas s'il se fait des idées Ou si c'est vraiment arrivé J'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça Qui regardent ma chaîne J'entends c'est un outil quoi Personnellement je vois absolument pas l'intérêt Enfin quel intérêt ça aurait pour moi De dire par exemple j'en sais rien Ce joueur là Williams par exemple Je lui mets des stats énormes Je lui enlève Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire Si on regarde Williams par exemple ici Avec le truc on pourrait Retirer toutes les blessures On peut modifier des attributs etc Mais quel intérêt de faire ça Enfin j'ai envie de dire C'est un jeu de simulation Si vous vous donnez la victoire à chaque fois Quel intérêt à la victoire Vous voyez ce que je veux dire Donc fondamentalement Pour moi c'est vraiment un outil Je suis désolé s'il y a des gens A qui ça pose problème Qu'ils soient là Mais vous pouvez Alors soit vous me faites confiance Soit vous regardez pas ce que je fais Et puis voilà Et puis ça s'arrête là Mais enfin bref Donc du coup on pourrait éventuellement l'utiliser Les fois on va dire ça comme ça Les fois où je veux utiliser Où je pense qu'il est intéressant d'utiliser L'éditeur Je vais essayer de vous poser la question Si ça vous paraît une bonne idée ou pas Mais en dehors de ça De temps en temps J'utiliserai peut-être pour des questions Des questions Ah tiens je n'ai pas remarqué ça Il faut vite que je change ça Sinon la partie va crash Je n'en sais rien Donc il y a des fois Où il n'y aura pas trop de questions Mais enfin bref Du coup c'est une vidéo Alors le match n'aura pas été très très long Mais la suite aura été un peu plus longue Un match très 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 décevant Mais bon on va vraiment essayer de partir sur quelque chose d'autre Et d'aller un petit peu de l'avant maintenant Pour essayer de remonter dans cette conference Je vous remercie de m'avoir suivi J'espère que vous aurez quand même apprécié l'épisode Malgré cette mauvaise défaite Si vous avez apprécié Je vous laisse mettre un like Si vous n'êtes pas abonné Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne Ça fait plaisir Et puis je vous dis donc à la prochaine Où on se verra pour le match On a dit contre Bromley Merci et à plus Bye bye